bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce webinaire pour parler gestion sociale de votre agence recrutement licenciement embauche contrat de travail tous ces aléas qui font partie de la vie de l'agence aujourd'hui pour m'accompagner j'ai grégoire dupont notre directeur général jour et lois nitre qui est juriste sociale à la fédération monsieur je laisse la parole merci aurélie bonjour à tous ce thème qui nous avons choisi pourquoi simplement parce que l'enjeu rh vos collaborateurs actuels et futurs collaborateurs et clés ces clés au niveau de l'organisation de notre agence nous reviendrons les problématiques pénurie de personnels qualifiés d'ailleurs que vous avez la fédération c'est un ces domaines de compétences fort louis et ses quatre collègues sur les droits social a répondu tous les jours aux questions et sur les problématiques ressources humaines nous avons aussi un certain nombre de compétences en matière de recrutement et de formation sans plus tarder allons dans le sujet quelques éléments d'une étude que nous avons mené l'année dernière voilà alors c'est une étude de l'automne de l'année dernière qui sont sans surprise détaille le le périmètre des collaborateurs en agence également le des fonctions le principal c'est concilié clientèle en agence mais le fonction commerciale et des fonctions de gestion la fonction de pur gestionnaire un peu moins de 30% des effectifs chargés développement commercial donc plutôt des commerciaux sortant autour de 15% le secteur est majoritairement proposé de ces vignes et dire aussi que près de 80% personnelle et d'attendre 21% personnelle en partiel ce qu'on veut dire aussi c'est que au titre de les catégories évidemment le cadre 1 2% le reste est principalement dans la classe centrale de la classe en panier avec 40% en classe 3 on vous a aussi figuré sur le document d'ailleurs l'enjeu clé c'est évidemment l'enjeu de salaire et la rémunération vous savez vous avez tous les ans lignes par collègues banques de la commission terre et les organisations mais c'est une nation lima on a essayé avec cette étude de mettre en avant les salaires réels évidemment c'est ça l'air c'est une moyenne d'amende et approcher l'ancienneté des personnes et qui gomme aussi avec cette moyenne les enjeux de répartition géographique différents métropoles dans des opérus urbaines rouleur mais notez que nous l'image bien en dessous il s'avère réel en moyenne pratique évidemment c'est un bon jeu l'eau il se peut être une précision sur l'exemple type de salarié que vous avez étudié oui effectivement alors comme vous l'avez expliqué c'est vrai qu'on a le profil type du salarié en agence d'agence générale vous l'avez compris c'est un conseiller clientèle classe 3 en CDI et donc à tant qu'un et si on regarde un peu la répartition des salaires on est sur à peu près si je fais une moyenne entre un conseiller clientèle classe 3 et un conseiller clientèle classe 3 on est entre 26 000 euros et 30 000 euros donc à peu près 28 000 euros si on fait une moyenne un salaire moyen pour un conseiller clientèle classe 3 autre chose aussi simplement à titre d'information si vous vous êtes intéressé par cette enquête sachez que vous pouvez la retrouver sur le site métier-lucis-agence-lucis-assurance-tout-aux-singuliers.fr Et vous retrouverez l'ensemble de cette enquête entre formation qui est un peu plus complète dans ce site là et vous retrouvez plusieurs choses comme voilà la répartition des agences sur la région voilà et j'en passe mais c'est un peu plus précis donc si ça vous intéresse vous pouvez retrouver tous ces éléments là-bas Alors commençons par le premier thème donc l'enjeu du recrutement quelques bonnes pratiques juridiques et RH en termes de recrutement et ensuite quelques clés aussi pour l'autre part qui est le départ de la retraite essentiellement sur le recrutement la partie ce qu'on a appelé le morceau par contre cet organisme qui est une sloïsse enchaînée sur l'allée les étapes à avoir en compte avant de lancer le recrutement n'a pas du journalique dans la vie effectivement donc la plupart du temps on demande aux agents on les reçoit quand ils sont déjà le candidat en tête et effectivement c'est quelque chose qui va les mettre en difficulté parce que si vous voulez vous donner ce qui peut se voir clos cet état d'esprit qu'il faudra avoir quand vous avez vous embauché quelqu'un et que vous voulez embaucher quelqu'un il y a plusieurs états pour avoir très rapidement on va les détailler un petit peu par la suite mais la première chose c'est définir ces deux d'importance on va être simple dit comme ça évident mais c'est quand même quelque chose qui veut faire il n'est pas vraiment essentiel ça vous permettra de pas vous tromper par la suite suite on vérifie si des aides existent alors mais voilà d'avoir des exonérations de cotisation sociale les aides vraiment pétuniaire ensuite et bien entendu on chère des candidats adaptés à ses besoins et qui peuvent satisfaire le poste on prépare un entretien bien entendu un entretien d'embauche avec plus ou moins certaines choses à faire ou pas faire on verra ça un petit peu après ensuite bien entendu on valide l'embauche ça c'est le point un petit peu final on va dire de l'embauche ou vraiment finalise un petit peu tout de manière juridique avec les procédures et formalités qui vont avec et donc forcément une fois qu'on a fini ça on regarde un petit peu l'intégration du salarié comment est ce que ça se passe et est ce que il fera l'affaire dans l'agence et est ce que ça va faire avec vous aussi donc premier point on va aborder c'est définir ses besoins alors définir ses besoins on va rester purement juridique vraiment des étapes à avoir des points de repère tout d'abord quel poste ça peut paraître encore une fois évident il faut vraiment se poser la question est-ce que je vais un conseiller client est-ce que je veux un commercière entre guillemets chargé de développement commercial est-ce que je veux quelqu'un qui m'assiste un peu plus dans les agences donc délégué d'agence ou est-ce que au contraire je veux quelqu'un qui débute un petit peu et qui va faire vraiment de la gestion donc gestionnaire à l'assurance donc ça c'est vraiment une question essentielle vous de vous poser j'ai besoin de quel poste de quelle personne j'ai besoin pour m'épauler dans la vie tous les jours de l'agence donc ça va bien entendu avec quelle mission qu'est-ce que je compte donner est-ce que je compte donner du commercial est-ce que je compte la gestion est-ce que je compte lui donner l'accueil des clients voilà c'est tout autant de questions qu'il faut vous poser et bien entendu quelle rémunération voilà vous devez aussi vous poser cette question là combien je suis prêt à maire pour 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 voir ce poste cette question là bien entendu vous comprenez elle n'est pas forcément que juridique et aussi stratégique est-ce que vous voulez attirer des personnes un peu qualifiées ou qui ont un peu d'expérience et qui sont mais courtisés forcément plus que d'autres personnes ou est-ce que vous comptez faire le pari de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience qui débute dans le secteur de l'assurance qui t'aise effectivement pour poser la relation un peu moins ça c'est un choix qu'on verra un petit peu pour le détaillera un petit peu plus tard le deuxième choix que vous allez vous devoir faire c'est le deuxième c'est un qui est un des plus importants si vous voulez est-ce que je prends un cdi un cdd ou une alternance voilà le vous l'avez compris la majorité des agents prennent des cd donc c'est à plus de 80% c'est 70% non 96% 96% de cdi qui sont en agence vous comprenez c'est une majorité écrasante quasiment une minorité la raison est simple c'est qu'un cdd en agence c'est compliqué pas du tout détaillé principe du cdd mais il faut des motifs notamment le remplacement salarié absent ou un surprès temporaire d'activité que les agents n'ont pas forcément tout le temps surprès temporaire d'activité en agence c'est assez rare comment vous souhaitiez mettre en place qu'une particulière dans votre portefeuille en général c'est un peu compliqué de justifier un cdp le tel que oui c'est un complément aussi par rapport au marché de l'emploi une petite recherche à cdd qualifié c'est compliqué c'est compliqué voir ça n'existe pas dans une antenne zone géographique c'est très très correct et on va aller directement à la préconisation de l'opportunité éventuellement de réfléchir à un cdp mais le marché de l'emploi du coup c'est facile d'aller sur des cdp effectivement le marché de l'emploi aussi n'est pas de votre côté dans ce cadre là donc de toute manière le cdp ce sera très résiduel vous l'aurez compris ça en général servira pour remplacer un salarié absent l'alternance donc c'est un petit peu le mode de recrutement qui est un peu la mode qu'elle me retrouve en ce moment grâce aux aides qui sont quand même très intéressantes qu'on va défier un petit peu par la suite et voilà sachez on y reviendra après que l'alternance ça aussi ses avantages et ses inconvénients c'est pas pour tout le monde c'est quand même une charge aussi faut savoir mais vous avez l'occasion de prendre quelqu'un et qui peut effectivement et sur une relation longue par exemple on vérifiera ça après par la suite donc sur l'alternance peut-être à vous mais si on prend sur un bts en alternance c'est un jeune homme qui a 18 ans qui passe son bac maintenant j'espère et donc il ya très très peu d'expérience ne m'estimez pas on est bien en compte le temps passez vous comme chef comme chef d'entreprise pour accueillir accompagner et répondre à ces questions c'est pas du tout un salarié autonome un jeune en formation c'est un investissement plus tard deuxième année pour avoir une certaine autonomie première année sur l'automne prochain c'est vraiment une application forte donc vous même ne soyez pas déçue et le joueur ne soit déçu il est bien en compte l'implication qu'il doit y avoir effectivement et donc pour vous aider dans cette mission de définir vos besoins j'ai mis en place plusieurs outils notamment l'outil fiches de poste et l'outil classification qui comme son nom comme leur nom l'indique nous vont vous aider à définir le poste émission éventuellement l'intitulé du poste qui ont changé depuis depuis la convention 2020 alors vous n'êtes pas obligé de reprendre les nouveaux nouvelles classifications et les nouveaux instituts de poste on vous le recommande pour une idée de faire une uniformisation et voilà de clarté on va dire dans le métier mais vous n'êtes pas obligé encore une fois et l'outil classification qui encore une fois là son nom l'indique c'est que vous aidera à classer le poste tout simplement en fonction d'émission donc ensuite la deuxième partie donc vérifier les dispositifs l'aide existante alors si vous voulez si je vous parle de cette option là en deuxième c'est pas pour rien c'est que ça ne doit pas précéder la volonté d'embaucher faites attention si vous trouvez vous avez dans une aide particulière exceptionnelle donnée par l'état ça ne doit pas être vraiment le la chose qui va conditionner votre votre embauche ça peut être un élément effectivement parmi tant d'autres effectivement je le considère comme étant vraiment quelque chose d'important aussi à considérer mais ça ne doit pas être le facteur initial si vous avez envie d'embaucher quelqu'un ne fait pas parce que une aide s'offre à vous je vous le dis parce que encore une fois l'exemple de l'alternance certains agents ont comme l'a dit également été surpris de la charge que ça peut représenter et parfois ne s'attendait pas forcément à trouver des alternants et qui n'étaient pas vraiment autonome pas vraiment formés et qui se retrouvaient peut-être un petit peu en difficulté parfois aussi faites attention à ça ça doit vraiment être quelque chose en plus ça va être quelque chose qui conditionne notre embauche donc bien vérifier si effectivement vous rentrez dans les conditions de l'aide les délais très important et je vous le dis parce que par exemple même des emplois de moins de 26 ans est terminée depuis le 31 mai c'était à la date du toit donc aujourd'hui ce n'est plus possible d'embaucher un jeune de moins de 26 ans et de recevoir les aides qui étaient conditionnées donc voilà si vous êtes intéressés par une aide renseignez-vous bien appelez-nous si vous avez des doutes mais il faut bien vérifier que vous rentrez dans l'aide pour pas avoir de mauvaise surprise par la suite donc quelques exemples d'aides qui peuvent être actuelles et qui sont les trois principales qui peuvent vous servir je pense l'alternance je vous ai dit qui est la mesure phare de cette rentrée et de l'année dernière pour un alternant mineur vous aurez 5000 euros pour une première année et 8000 euros pour une première année pour un majeur il faut que ce soit conclu avant le 31 décembre de cette année vous avez encore largement le temps cette rentrée va vous donner l'opportunité de voir ou pas la possibilité d'embaucher un alternant mais sachez que voilà il faut pas trop tarder non plus et que c'est la fin de l'année que ça s'arrête sur les autres aides donc rapidement les emplois francs les emplois france ça va concerner l'embauche de personnes qui ont des quartiers prioritaires de la ville alors qu'est ce qu'on entend par quartier prioritaire de la ville ce sont des quartiers qui sont pas forcément défavorisés à l'entendre comme ça mais des quartiers qui sont un petit peu en tension dans le sens où il ya il ya beaucoup de demandes si vous voulez pour avoir un emploi donc ces quartiers si vous vous demandez où ils sont vous verrez que dans la diapositive il ya un petit lien qui vous indique la carte de france et vous verrez en fonction de l'habitation de la personne c'est vraiment l'habitation de la personne salarié concerné qui compte si elle fait ou non partie de cette fameuse mesure et donc si elle est dans un quartier de la ville et vous aurez donc 5000 euros par an pendant trois ans maximum pour un cdi et 2500 euros par an pendant deux ans maximum pour un recrutement d'un cdd de moins six mois voilà j'en dis pas plus ces mesures là sont assez particulière aussi et pour terminer sur ces aides là vous avez de la fpr et la peau lui alors ces aides-là la peau et la fpr ce sont des mesures qui sont à voir avec pôle emploi vous renseignez auprès de l'emploi de votre région de votre ville et vous leur demandez si ils ont des candidats qui ne sont pas formés à l'insurance mais qui sont prêts et qui sont motivés pour apprendre un petit peu le métier de collaborateur d'agence donc c'est encore une fois ici un peu comme l'alternance un public qui n'est pas formé du tout un qui a pas la capacité professionnelle qui est pas censé connaître du tout l'assurance mais qui est prêt à apprendre quelque chose et qui est prêt à partir en formation voilà donc c'est vous en tant qu'agent qui allez les former et pendant ce temps de formation c'est pour l'emploi qui les rémunère et au final vous les embauchez parce que voilà vous constatez que ça matche un petit peu vous aurez des aides alors je vous les détaille pas parce que les calculs sont un petit peu compliqués mais c'est à voir aussi avec pôle emploi ça dépendra du cdd si c'est dit et c'est tout est un peu négociable dans cette mesure là mais il faut retenir que c'est vraiment avec pôle emploi que vous verrez tout ça donc il faut avoir tout dit sur l'expert sur le côté de charge de travail c'est la même chose avant sur le plan c'est du personnel qui n'a pas d'expérience en assurance situation de chèque de repositionnement professionnelle tout là encore cette belle aventure personnelle quand c'est déjà en situation et avec un élitement là encore fort en temps de vous même exacto alors ensuite pour la partie recrutement donc on l'a dit avec une offre la fédération je vais pas y revenir vous pouvez faire une citation à des cabinets avec qui vous travaillez mais les idées de faire les choses ou même pour une fois j'insiste le marché de l'emploi est difficile pour ces métiers qualifiés en assurance vraiment une concurrence forte sur les métropoles avec le cabinet de portage une banque une délégateur gestion ou en termes de diffusion de l'offre un projet d'une pôle emploi aussi on peut avoir ça dépend beaucoup aussi de la compétence c'est du pour l'emploi qui est dans votre secteur mais rapprocher de l'eau peut être pertinent il ya toutes les plateformes de toutes les plateformes d'emploi type indique qui sont gratuites mais sachez le le ses offres c'était le faire seul et recevoir beaucoup de choses beaucoup de candidats donc une très faible minorité malheureusement est en gros critères et c'est sur l'assurance ou l'extérieur pour l'assurance et vous pouvez tenter un beau travail pareil dit important ça peut être donc vous n'hésitez pas aussi à travailler en termes de réseaux vos collègues agents vous les structures territoriales d'aga salariés on va voir le personnel les contacts voilà n'hésitez pas à travailler et d'informer une c'est à la panacee 10 points sur la discrimination pour les d'apprendre c'est effectivement sur les cv alors vous savez je vais pas vous apprendre quelque chose vous n'êtes pas censé demander une femme plutôt un homme quelqu'un qui jeûne plutôt quelqu'un qui est voilà vous pouvez demander de manière un peu détournée quelqu'un qui a l'expérience mais effectivement choisir un poste choisir plutôt un candidat particulier sur ses caractéristiques physiques ce que vous voulez mais qui sont inhérentes à sa personne n'est pas possible vous pouvez pas aller à paul en bois dire moi j'ai une femme de 25 ans qui est blonde qui voilà vous comprenez un peu l'idée je vais pas vous m'étaler dessus mais dans les faits effectivement ça marche toujours des choses qui feront que vous choisirez qu'on est là plutôt qu'un autre et dans l'absolu il faut être ouvert et se dire voilà je suis potentiellement ouvert à tout et donc à embaucher une personne que je n'ai pas imaginé là-bas sur la capacité professionnelle un petit rappel en bout de course un nécessaire que nouveau salarié et donc nouveau salarié et cette capacité continue ou elle a initialement trois voies rappel il se dit comme bts licences pro assurance banque ou l'expérience professionnelle travail qui permettra d'ailleurs éventuellement la ligne sur les slides lors de l'entretien après d'arriver sur les demandes de références de marcher qui la personne a travaillé avant et l'autre voie si cette personne tord secteur de l'assurance il faudra mettre en place un cycle de formation c'est la fameuse capacité nationale de 150 heures et proposé par un bon nombre d'organismes et formation et bien sûr quatre compétences et il est bien en tête cette dimension là soit il a la compétence soit il n'a pas cette capacité et il faut qu'il acquiert et pendant qu'il acquiert il ne peut pas être en autonomie ou faire des actes de renseignation sur l'honorabilité petit rappel très simple vous pouvez demander ça c'est dans toutes les banques et les compagnies d'assurance un bulletin de des étudiants c'est le bulletin numéro 3 mais c'est pas vous demandez votre salarié site internet qui permet de l'obtenir de l'accusé aux salariés faire la recherche il ne reçoit automatiquement à son domicile il vous le remette les droits sur cette demande et ça permet de montrer sérieux de ce station d'honorabilité c'est-à-dire au delà du casier oui je n'ai pas commis penser aussi pour les salariés qui sont en poste à renouveler régulièrement les deux ans de cette cette production de bulletin numéro 3 qu'autre fois soyez pas gêné par rapport à ça dans les banques systématique et dans les réseaux salariés compagnies systématique pas de problème et là c'est une négligence pour votre dossier cd mais j'avais tout coupé parce qu'on a une question par rapport à ce boutin numéro 3 on le demande également pour un alternant alors ça peut être demandé effectivement je ne sais pas préciser dans les textes particulièrement mais comme un alternat est un salarié comme tous les autres au final il n'y a pas du tout de forcément obligatoire mais faites le comme ça tous les salariés quelques petits points sur l'entretien et pareil le cet entretien même si vous avez l'habitude payer votre pense-bête avec la liste des avec la fiche de poste et le cd de la personne et pour vérifier l'adéquation il garde ou soit exigeant faire des exigences formelles expérience c'est bien ça il a vendu des produits et il ya tous ces éléments de savoir est ce que vous voyez travailler au quotidien avec ce monsieur septembre donc donner l'occasion à la personne de parler parler de paris vous puissiez détecter les points positifs et pour l'attention et autres dont les cd n'hésitez pas à poser des questions sur la période de trous n'hésitez pas à poser des questions très concrètes oui j'ai déjà vendu des contrats de merp aux élus des questions qui avait vendu donnez moi un exemple elle compagne n'hésitez pas à être précis parce que cet entretien la façon dont il a répond à cette question avec honnête est vraiment vendu est-ce qu'ils connaissent un contrat détecté ce niveau réel et le degré de franchement qu'il a par rapport à vous pensez bien je l'avais dit à travailler sur la demande et à pouvoir appeler ses anciens employeurs c'est très intéressant de savoir non je veux pas vous donner les coordonnées ils ont changé et c'est quelque chose sur leur relation passée posez la question et quelle que soit la réponse oui ou non vous pouvez en tirer des conséquences on va voir c'est la ligue aussi avec son passé et s'il ya un ton conflit avec tous ses employeurs passés là il a une difficulté ensuite mon avis fait d'écrire mais c'est ce qu'on souhaitait aussi c'est tenter des mises en situation c'est à dire ça peut être donné des mails fictifs de réponses à des clients vous savez les jours ça peut être éventuellement si c'est possible on le préconise de pouvoir avoir lancé les personnes qui sont de la chance qui sont intéressés qu'elles viennent faire deux heures en agence avec l'une de nos collaboratrices à côté pour ensuite va aussi échanger discuter et connaître l'avis éventuellement de la collecte pensée mise en situation au-delà du cd cette année on est le temps sur ces essais d'entretien de bien redécouvrir la personne et vous même aussi comme je vous l'ai dit le marché de l'emploi et vous avez à vous vendre à expliquer aussi dévoiler un petit peu vous savez pas mal de choses à la personne sur ces vies n'hésitez pas à me présenter vous faites ce métier pourquoi il vous plaît comment est-ce que vous travaillez dans l'agent quelles sont vos relations avec vos collègues au choix d'entreprise en termes d'approche clientèle extra c'était aussi à vous livrer ce que des bons candidats auront peut-être plus aux offres qui vous choisissent vous et qu'il a envie de travailler avec vous dans votre agence n'hésitez pas aussi à vous livrer pour attirer la personne et la mise en situation j'insiste à peut-être un bon élément pour jauger aussi de la personne rapidement à titre vraiment en lumière mais simplement dire que c'est une idée il existe des questions interdites en entretienment gauche simplement au point du secteur juridique typiquement ça va être ce que vous comptez avoir des enfants je vous le dis parce qu'effectivement ça peut braquer ça peut être une question légitime dans certains cas mais sachez que la colina peut être menti je vous dis ça mais c'est simplement dans les faits effectivement mentir sur l'entretien d'embauche après ça part sur des bases un petit peu mauvaises on va dire mais voilà s'il ya des petites questions qu'il faut quand même un peu éviter vous ne pouvez pas non plus avoir sur ces questions voilà très rapidement sur l'embauche alors une fois que vous avez fait le genre d'entretien et que vous avez choisi un candidat qui vous convient qui vous convient et que vous avez sélectionné vous allez devoir valider l'embauche cadenasser entre guillemets pour pouvoir être sûr que vous allez avoir ce salarié qui vous plaît et qui va travailler avec vous alors leur situation si vous avez un salarié qui est encore en poste ça existe si vous débaucher quelqu'un et que vous avez un coeur sur un candidat il voulait absolument l'avoir mais qu'il est encore en poste bon je peux faire faux bon ou avoir quelque chose qui peut le tenter ailleurs j'ai envie de montrer que je suis disposé à l'embaucher qu'est ce que vous allez voir vous allez faire une promesse d'embauche on est d'embauche c'est un engagement vous allez faire de votre part vis-à-vis du salarié et dans laquelle vous allez vous engager vous engagez à l'embaucher à une date déterminée vous allez préciser notamment l'emploi la révélération la date d'entrée qui peut être décalé si vous arrivez voilà vous entendre avec le salarié mais sachez que vous avez quand même les éléments essentiels du contrat qui vont être mis dans cette fameuse promesse d'embauche et qui vont permettre aux salariés on peut l'accepter ou pas ou il y a un délai il y a un temps particulier mais c'est surtout pour que vous vous fassiez un pas vers le salarié que vous vous engagez formellement attention quand même à cette promesse d'embauche puis vous changez d'avis ça compte comme un contrat de travail constitue un travail c'est à dire que si vous revenez sur cette embauche là et que le salarié lui vous dit non 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 moi je suis d'accord et vous m'avez fait une promesse d'embauche et je la valide c'est un licenciement s'opposera et ça vous faites attention à ça parce que c'est vraiment un engagement vraiment unilatéral et qui peut vraiment vous avoir des conséquences on va dire un dramatiquement plus mais qui vous engage formellement donc attention ça réservez le vraiment au coup de coeur aux personnes que vous pouvez vraiment garder vraiment de manière certaine dans votre agence vous plaisez vous profil est cohérent la personne vous dit oui mais j'ai un autre entretien demain avec un autre employeur qui m'intéresse car moi ce soir on regarde vous envoie une promesse d'embauche moi je vous veux ça marque les choses mais ça marque les choses à l'engagement moi je veux que vous soyez là en agence elle joue dans les logiques de concurrence la promesse d'embauche effectivement c'est vraiment là c'est aussi stratégique effectivement quelques points de vigilance que nous avons tout de même vérifier le prêt la durée du préavis s'il est dans une agence d'agence générale donc c'est plutôt simple vous connaissez votre convention pour la plupart vous connaissez un petit peu les préavis si vous avez un doute vérifier là elle a été mise à jour en 2020 et les télés n'ont pas changé de toute manière c'est en général un deux voire trois mois mais dans la plupart des cas c'est deux mois votre classe 3 et classe 5 de mémoire ces classes c'est deux mois préavis vous l'avez en tête on peut dispenser un salarié préavis ou demander une réduction ça dépend des cas aussi enfin ça ça peut être réduit dans certains cas et vérifier aussi chose très importante si le salarié une clause non concurrence faites attention si le salarié une clause non concurrence parce que si vous embauchez un salarié vous savez pertinemment qu'il a une clause non concurrence non seulement bien sûr le salarié peut être embêté par son ancien employeur s'il viole la clause de non concurrence et vous pouvez vous aussi être embêté ainsi de si vous saviez qu'il avait une clause non concurrence qui en général est souvent le cas vous pouvez vous vous retrouvez quand même à verser des noyages intérêts à l'ancien employeur autre chose que j'ai un petit peu oublié de vous dire mais voilà si vous avez par exemple ou qui est dans un autre emploi de service d'agent général vous pouvez vérifier aussi dans la clause dans les conventions qui existent pour vérifier ce préavis préavis qui est très important aussi parce que voilà le salarié tant qu'il est en préavis ne peut pas techniquement travailler chez un autre employeur donc vérifier quand même bien ce préavis et souvent c'est pas forcément et qui vient de l'agence en général faites attention à ça aussi sur les modèles de contrat de travail là on est quand même dans une étape un peu avancée vous avez quand même le salarié qui est disposé à venir chez vous il n'y a plus qu'à signer il n'y a plus qu'à mais il faut quand même avoir un contrat qui est adapté à cette situation adapté à ce que vous voulez faire aussi et voilà l'offre que vous souhaitez lui proposer tout ce qui est le modèle de contrat de travail demandez nous mais là aussi à la fédération en tant que je suis en droit social vous aiguille là dessus on a des modèles de cdi de cdd en fonction du poste que vous souhaitez pour voir et on peut éventuellement rajouter ou écrire avec vous des clauses particulières nos objectifs et l'augment concurrence si vous voulez les les préciser un petit peu plus de la rémunération variable un petit peu on va l'aborder juste après voilà si vous avez un doute sur ces clauses là demandez nous faire un contrat de travail des fois ça peut être un petit peu laborieux pour certains c'est peut-être un peu compliqué vous avez peut-être des questions sur des choses qui vous paraissent peut-être pas si simple que ça demandez nous n'hésitez surtout pas on est là pour ça sur la rémunération justement variable ça ça peut être un petit peu problématique pour certains lorsqu'ils vous disent comment est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux rémunérer un salarié manière variable sachez que on n'a pas le modèle de clause particulière la raison est très simple on a un impératif lié à la directive télé à qui impose du qualitatif vous devez mettre du qualitatif dans votre rémunération variable alors qu'est-ce que j'entends par là un salarié ne doit pas être rémunéré uniquement quantitatif une raison très simple sinon on voit très bien la suite il y aura le client sera peut-être perdant effectivement c'est pas une nécessité mais ça peut être un élément qui peut permettre aux salariés de vendre à l'autre ans de vendre parce que il a je sais pas moi par exemple pour son contrat il aura tant pour 200 contrats il aura tant bien que le salarié motivé à faire le plus de contrats possible pour avoir une bonne rémunération et peut-être au détriment du client vous faites attention à ce qualitatif ça prend la forme notamment d'une reprise de commission c'est le plus c'est le plus simple vous direz vous même exactement c'est très simple que voyez le par rapport à tous vos taux de chute de l'année précédente est-ce que les taux de rotation sur ces éléments vous pouvez aussi miner certains de fonds les à vous croire concours d'intéressement et là encore on n'a pas de principe mais n'hésitez pas à échanger avec les collègues de lois qui connaissent bien les pratiques mais vous savez logique économique chez vous le juridique pour les solutions avec l'idée la reprise de l'émission voilà et donc simplement éviter les effets de seuil sur par exemple typiquement c'est à partir de 50 contrats la rémunération d'armes est déclenchée il ya un seuil on peut toujours considérer que le salarié est motivé à faire 50 contrats il ya des bâcles et qui pourra voir cette rémunération on fait attention à ces effets de seuil là et voilà il faut intégrer le calcul notamment la rentrée de la rentrée de commission avec quelques questions lois dans les modèles de contrat de travail est-ce qu'on a des modèles pour des salariés sédentaires oui alors sédentaires on a sédentaires et officiel on a les deux ça dépendra du poste que vous voulez faire aussi on peut voir des conseils clients qui restent en agence des conseils clients qui partent un petit peu c'est un petit peu à la carte c'est pour ça que je vous invite à nous contacter parce qu'on peut avoir des clauses qui ne sert pas à grand chose pour certains dans d'autres cas ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire donc c'est là où je vous invite vraiment de vous contacter parce que tout dépendra de ce que vous voulez faire et du poste que vous avez en place on a une autre question concernant la promesse d'embauche en fait est-ce que ça peut se retourner contre l'agent s'il décide de cesser entre guillemets la période d'essai enfin de mettre fin à la période d'essai du salarié ah si la période d'essai oui à partir du moment où vous l'avez embauché et qu'il est dans les murs le contrat de travail suit son cours et là la promesse d'embauche la promesse d'embauche c'est entre le moment où vous avez un salarié que vous voulez avoir et le moment où il rentre dans l'agence après ça reste classique et c'est l'origine de la période d'essai tout ce qu'il a pu ça sur les formalités alors là c'est le côté un peu juridico juridique on va dire de l'embauché qui n'était pas très drôle mais qu'il faut faire parce que voilà donc ça c'est l'adpae donc les déclarations préalables dans les huit jours qui s'est d'embauche ça c'est classique vous pouvez le faire 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 par notre comptable en général ils savent le faire mais vous pouvez le faire vous aussi c'est compliqué la visite médicale très importante par contre celle là vous pouvez le faire dans les trois mois suivant l'embauche faites-la parce que sinon on peut vous reprocher de ne pas suivre votre obligation d'obligation de sécurité et le résultat de vos salariés pour la fin de cette affaire et vous ne devez pas y couper la remise d'un exemplaire de la CCN donc la convention collective des agents vous le remettez alors en général c'est papier vous pouvez le faire en numérique mais l'idéal est quand même un exemplaire papier sachant que dans le livret d'accueil à GA elle est comprise vous pouvez faire du pire de coups et donner le livret d'accueil avec cette fameuse convention la remise du contrat bien évidemment ça parait logique mais faites-le parce que si c'est un CDI le salarié a quand même son contrat de travail et un exemplaire qui peut lui permettre de savoir ses obligations et tout ce qui va avec mais surtout très important si c'est un CDD si c'est un CDD faites-le dans les 48 heures si vous ne le faites pas on peut considérer que c'est un CDI parce que le CDD est un contrat écrit contrairement au CDI qui peut être oral le CDD est écrit donc faites attention à ça la couverture sociale rapidement encore une fois ici c'est mutuelle et prévoyance j'insiste sur le et ce sont les deux en même temps aux aucune condition d'ancienneté la fameuse condition d'ancienneté des six mois qui existait avant pour la prévoyance n'existe plus et vous devez maintenant que ce soit pour un alternant d'ailleurs que ce soit pour un CDD très court ou pour un CDI proposez-les cette prévoyance et cette mutuelle le salarié peut faire une dispense s'il est déjà couvert en tant qu'il y a un droit obligatoire ou s'il est déjà couvert à titre individuel mais vous devez faire cette proposition dernière chose le CE le GACE qui existe pour vos salariés pour vous-même qui n'est pas au sens strict du terme n'est pas un CE à part entière mais qui est une plateforme qui vous permet d'avoir des offres et des tarifs avantageux pour le cinéma pour plus dans autre chose mais voilà c'est autre chose mais c'est à proposer aux salariés qui peut effectivement bénéficier voilà on nous demande comment on peut justifier de la remise de la CCN en fait il n'y a pas vraiment de papier à faire signer on ne vous demanderait pas aux salariés à tester effectivement que vous lui donnez la CCN simplement voilà vous donnez le livret d'accueil vous lui donnez éventuellement si vous voulez être si vous êtes un peu stressé là-dessus et que vous voulez être sûr vous lui faites signer quelque chose mais ce n'est pas obligatoire vous lui dites où elle est à la limite si vous avez un intravé quelque chose il suffira largement de toute façon elle est sur internet elle est sur les chiffres en noir elle est sur le site encore plus grave si alors sur les bonnes pratiques et voilà on va passer à l'autre partie de la gestion rh il se passe beaucoup de choses intéressantes que l'on va voir les pratiques du départ du salarié entre temps il ya et on souhaite pour vous les collaborateurs de côté une nouvelle vie professionnelle des conquêtes professionnelles la satisfaction client la montée en compétence etc mais donc on se projette vers le départ du salarié un peu particulier mais c'est vrai qu'il faut quand même imaginer la sortie parfois ça se passe pas très bien en certains cas c'est plutôt simple comme vous le voyez dans cette slide là des fois c'est à l'origine du salarié que la rupture se fait ces trois cas si vous ça va être la démission là effectivement on n'avait pas vraiment votre mot à dire le salarié démissionne parce qu'il a trouvé un emploi parce qu'il souhaite aller ailleurs c'est comme ça mais la démission s'impose à vous vous pouvez rien y faire la seule marge de manoeuvre que vous avez c'est sur le préavis donc effectivement le préavis dépend de la classe donc si c'est une classe 1 ou 2 on est à moins 3 4 c'est de moi et pour 5, 5, 10 et 6 on est à 3 mois le préavis là peut être réduit soit à la demande du salarié c'est le cas où on a trouvé un emploi ailleurs et qu'il souhaite réduire un petit peu le préavis dans ce cas là si le salarié demande la réduction du préavis vous n'avez pas indemnisé la période qui est réduite si vous avez un préavis de deux mois et qui vous demande à moi le mois qui n'a pas été fait n'est pas à indemniser contrairement à la situation où c'est vous qui dispensez le salarié de préavis si vous dispensez le salarié de préavis vous devez lui indemniser que ce soit réduit ou totalement dispensé vous devez indemniser ce qui n'a pas été effectué ce à quoi le salarié avait droit à titre de rappel dans la démission vous n'avez pas d'indemnité particulière à payer à sortir simplement les congés payés qui n'ont pas été utilisés c'est la seule chose que vous avez un déménier peut-être le mis un complément sur le préavis il est dû juridiquement si ça va désorganiser l'agence s'ils partent trop tôt mesurer l'effet de la présence d'un salarié ou d'une salariée démotivée pendant cette période mesure est en certain cas la personne de finir son boulot c'est parfait dans d'autres cas vous sentiez déjà que cette personne a déjà un peu décroché le partir existe c'est peut-être pas toujours bénéfique de pousser juridiquement le droit de la matière de moi ensuite malheureusement les pratiques sociales évoluent une personne doit deux mois elle demande un mois et vous savez c'est compliqué pour vous avoir des personnes qui font de l'abandon de poste heureusement j'ai bien de la situation pour voir capacité et qu'est ce qui est le plus pertinent pour l'agence et votre capacité là c'est vraiment une personne et vous connaissez les autres collègues deux collègues la deuxième possibilité où la rupture s'en faisait ou c'est l'inaptitude alors cas très particulier tout de même il faut rappeler où le salarié est considéré comme inapte par la médecine du travail j'insiste là dessus c'est pas un médecin traitant c'est vraiment le médecin du travail qui déclara que le salarié est inapte de même l'invalidité est une autre notion c'est une notion d'insécurité sociale donc un salarié peut être invalide mais pas encore inapte donc attention il faut vraiment que vous ayez une inaptitude constatée par un médecin du travail qui alors soit pose un reclassement que vous ne pouvez pas faire soit indique une des deux mentions légales qui permet de pas procéder à ce reclassement c'est-à-dire chercher un poste pour placer le salarié dans votre agence qui est particulière de mémoire je voulais non mais c'est tout reclassement serait préjudiciable à la santé du salarié on vous en donnez une si le médecin du travail coche cette case là ça vous donne la possibilité de le licencier pour une habitude son recherche de poste à noter que dans ce cadre de m'attitude je vais pas m'étaler là dessus non plus mais vous avez un mois pour le licencier sinon vous reprenez le versement du salaire un mois vous ne versez pas de salaire au salarié qui est déclaré inapte la retraite aussi autre événement où le salarié décide de partir si vous voulez de l'agence et là encore une fois vous n'êtes pas non plus votre mot à dire voilà c'est un événement qui peut se préparer quand le salarié commence à accrocher les 60 62 ans pour donner l'âge légal de départ à la retraite vous pouvez avoir des entretiens avant tous les ans pour évaluer un petit peu de manière plus ou moins on va dire subtile pour certains cas si vous sentez que c'est un peu particulier qu'un salarié veut effectivement rester en poste vous pouvez voilà discuter avec le salarié de son éventuel départ est-ce qu'il compte partir 72 63 64 ans pour vous permettre vous d'avoir un horizon pour pouvoir chercher un autre salarié pour pouvoir vous organiser vous aussi il faut que vous ayez cette discussion avec le salarié pour pas que vous soyez mis dans le fait accompli le jour où il vous dit bon ben moi je pars la retraite et je vous quitte dans deux mois sur cette retraite là sachez aussi que vous avez en parlant d'indemnité des indemnités de fin de carrière un indemnité de fin de carrière qui dépend de l'ancienneté alors elle se déclenche à partir de cinq ans ensuite vous avez des paniers 5 10 15 20 et quand respectivement un mois deux mois trois mois quatre mois et cinq mois de salaire au dessus de 30 ans d'ancienneté ça aussi ça budgétise une faite attention je sais que certains n'ont pas été au courant de la modification de la convention en 2020 ces seuils là ont été réévalués ils ont été un petit peu augmenté par rapport à ce qui se faisait avant 2020 si vous n'étiez pas à jour 2020 regardez-les parce que voilà le jour où le salarié par la retraite c'est du n'est pas les pays en plusieurs fois c'est en général un paiement unique et c'est vrai que quand vous avez des salariés qui sont là depuis 30 ans parce que vous avez repris un salarié d'un ancien agent vous devez payer ces fameux 30 ans à 30 ans ans d'ancien département ses fameux 5 mois de salaire et ce sont des cinq mois bruit donc il faut quand même vaut mieux mieux les prêts lorsque la rupture est à votre initiative donc encore une fois rapidement on va passer sur quelques petits points et quelques questions que vous devez vous poser dans ce cadre là la première est évidente est-ce que ça arrive toujours en période d'essai si oui général vous pouvez mettre en train à la période d'essai de manière totalement facile vous avez simplement un courrier à faire vous avez un délai de prévenance à respecter qui dépend de sa présence dans l'entreprise mais vous n'avez aucun motif à invoquer général devait quand même avoir un motif professionnel si simplement parce que le salarié est souvent malade ou parce que sa tête vous revient pas bon c'est possible aussi mais effectivement si ça a trait à la maladie et vocation d'état de santé c'est un peu compliqué et en général ça peut poser des choses justifier rien justifier mais voilà on est d'accord pas de motif alors cette rupture amiable alors la rupture amiable c'est un peu plus difficile effectivement ça peut venir de vous comme ça peut venir du salarié originale aussi ce mot-là si ça vient du salarié en général et que vous d'accord allez-y si ça vient du salarié et que vous respectez la procédure ça peut bien se passer en général vous pouvez dire que ça vient du salarié je ne vais pas forcer après ça vous doit vous pouvez refuser une rupture conventionnelle aussi ça c'est totalement possible ne soyez pas mis dos au mur si un salarié vous dit moi je veux une rupture conventionnelle et un autre vous pouvez lui dire non il peut vous lui dire si vous voulez partir vous pouvez démissionner c'est totalement possible par contre si vous voulez faire le premier pas vous pouvez le faire en offre dans un entretien informel comme ce soit mais dire écoutez je constate que ça va plus trop si vous n'êtes plus vraiment dans l'agence vous n'êtes plus vraiment la tête à ça ce qu'on ne se quitterait pas bons amis est ce que au final on partirait pas sur une rupture négociable donc la rupture conventionnelle il ya une procédure particulière qui est assez souple je vais pas la détailler là encore une fois si c'est pas le but du webinaire mais vous avez une autorisation administrative à avoir c'est un peu le point formel on va dire de cette rupture là qui est vraiment très très formel et qui en général ne pose pas de problème tant que vous respectez le minimum à donner et les bd à respecter on dit pas plus mais en général si vous respectez tout ça ça fonctionne plutôt bien ensuite si vous n'êtes pas dans ces cadres là vous avez plutôt trois questions à vous poser est ce que vous souhaitez une rupture rapide de sécurisante plutôt onéreuse je vous donne ces questions là parce que effectivement vous avez certaines modes de rupture qui sont plus ou moins rapides la faute grave qui permet de sortir un salarié de manière rapide et de manière économique sécurisante on revient un petit peu sur la rupture conventionnelle qui vous assure quand même de négocier un départ général tout le monde est plutôt content il n'y a pas de problème derrière et peu onéreuse on revient ainsi encore une fois sur le licenciement pour faute grave ou dans ce cadre très précis vous n'avez aucune indemnité de licenciement à sortir ni aucune indemnité de préavis mais encore une fois ça reste un cas très particulier où vous avez un salarié qui a fait une faute qui revient un caractère grave qui empêche donc le maintien de ce qu'il soit présent dans l'entreprise à partir du moment où vous constatez cette faute donc ça va être par exemple pour vous donner un exemple la falsification le fait d'avoir falsifié d'avoir forcé la main d'un client général ce sont ces fautes là encore une fois c'est très particulier si vous avez le moindre doute sur le caractère grave à peine n'essayez pas de faire attention pour le grave tout seul ensuite la question que vous avez posé de toute manière c'est et au pire qu'est ce que je dis qu'est ce que c'est le risque maximal un au pire je licencie un salarié je sais que j'ai pas de motifs je sais que il m'attaque un peu d'hommes qu'est-ce que je risque vous verrez de suite après dans la série suivante que l'on a un barème barème macron pour ceux qui le connaissent qui qui voilà qui empêche vous voulez que les montants fassent un petit peu n'importe quoi tant que vous n'êtes pas sur un licenciement discriminatoire ou licenciement de harcèlement qui est lié à un harcèlement moral ou un harcèlement sexuel dans ces trois cas précis le barème n'existe pas il n'est pas utilisé vous pouvez vous retrouver avec des sommes un petit pas sur le mixi on constate que le salarié a été licencié mais que final vous étiez vous auteur de licenciement un harcèlement moral pardon d'harcèlement sexuel ou alors qu'il y avait un point mesurer aussi votre envie votre capacité à traîner un dossier de mal les salariés top leur chance c'est l'auto ou pire gagne donc mesurer votre envie d'avoir un avocat avec des dossiers longs deux ans du prud'hombre quatre ans pour la peine est-ce que vous avez envie d'aller de traiter ce dossier là de traîner ce dossier là pendant quatre ans voilà peut-être que vous avez raison votre posture est juste et vous posez la question je vais m'embêter avec vous le prud'hombre certaines est-ce qu'il faut que le bac passe une autre conseil n'y a pas de bonne réponse c'est à vous pour l'admission mais ne médecinez pas par les ventres collègues les ennuis et la charge mentale entre guillemets de suivre un prud'hombre pendant deux trois ans effectivement et le voilà chose de précision supplémentaire sur ce fameux barème sachez tout de même qu'il fait un peu l'objet d'une des vaches juridiques je pense que dans les détails mais sachez que voilà certains cph au conseil des prud'hombre ne l'applique pas parce qu'il considère qu'elle est compte qu'il est contraire à la convention et des euros 158 pour être précis là vous perdez voilà je perds un diplôme et je m'arrête et je m'arrête mais simplement pour vous donner une idée c'est vrai que certains cph considèrent que voilà ce barème mal en contre la mobilisation adaptée et correcte pour certains salariés ne soyez pas surpris si vous allez au prud'hombre et que les particuliers ne l'appliquent pas et que vous sautez un petit peu le budget que vous aviez donné en général les cours d'appel reviennent un petit peu aux juridiques et la cour de cassation dans un avis de 2019 avait considéré qu'il était confort donc ne soyez pas surpris si en première instance on ne le respecte pas ça peut être le cas ça restera mais pourquoi pas on appelle on revient en général à ce fameux barème qui on est impliqué partout je reviens juste sur la dernière petite slide qu'on avait juste pour vous donner une avance juste pour dire qu'il y avait ce petit tableau qui peut vous intéresser si j'avais voilà mais c'est ton réflexe alors les bons réflexes pour terminer donc ça c'est dans tous les cas lorsque vous avez autour de contraint démission licenciement sur conventionnelle ce sont les bons réflexes à voir pour pas que vous ayez vendu par la suite des documents à remettre solde de tout compte le dernier mois de salaire ce qui va avec le certificat de travail l'attestation pour l'emploi dans le solde de tout compte vous avez l'alimenté licenciement vous avez la députure conventionnelle et tout ce qui fait donc c'est tout ce qui vous devez aux salariés ce solde de tout compte et qu'érable et non portable c'est au salarié de venir le chercher n'est pas lui envoyer et c'est à lui de venir le chercher et de le signer sur les clauses de non-concurrence faites attention aussi si vous avez un salarié qui est une clause de non-concurrence et qui n'est pas un danger énorme pour votre portefeuille faites attention à ça parce que si vous n'allez pas dans les 15 jours ils suivent la notification de la rupture alors qu'est ce qu'on entend par notification de la rupture c'est lorsque vous avez un salarié qui démissionne c'est le jour où il vous dit qu'il démissionne lorsque vous avez un salarié licencié c'est le jour où vous envoyez la lettre de licenciement vous avez 15 jours à partir de ce moment là pour dire je lève la clause de non-concurrence si vous levez la clause le salarié peut aller travailler à l'avance à côté à 5 mètres il aura le droit de le faire si vous ne la levez pas il n'aura pas le droit de le faire vous pourrez agir en justice contre lui s'il le fait vous avez une indemnité de clause de non-concurrence que vous lui devez tous les mois à hauteur de 20% pendant 12-18 mois tout dépend de ce que vous avez vu dans votre contrat de travail donc ça faites bien attention à ça aussi réfléchissez bien et calcule un petit peu la proportion risque de ce que je peux perdre en client versus un petit peu ce que je dois lui payer en indemnité de non-concurrence et enfin en cas de litige pensez quand même à votre protection juridique en tant qu'adhérent vous avez une protection juridique cfdp si vous êtes attaqué au coup d'homme dans votre salarié qui conteste son licenciement conteste sa rupture conventionnelle ou qui conteste une démission qui dit que voilà sa démission il a fait parce qu'il est dans un état de personnel moral et qu'il n'était pas vraiment démissionnaire à peine appelé nous pour qu'on puisse activer le produit de protection juridique cfdp qui vous permettra voilà d'avoir quand même des frais en moins et une prise en charge c'est pas mon temps merci messieurs on va juste passer à quelques questions juste avant de passer aux questions vous rappelez que vous avez vous voyez à l'écran les juristes de la fédération qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et en cas de litige ou même de recrutement aux pays d'idées alors quelques questions est ce que les aides dont on a parlé au début du webinaire elles sont versées rapidement les aides sont versées en général assez rapidement alors c'est d'abord avec l'oppo atlas de toute manière c'est moi qui enregistre les contrats d'alternance et ensuite qui est qui est versé par l'agence de paiement espère du plus le reste jusqu'au point il y est mais il ya voilà c'est l'aspect qui s'occupe de tous ces paiements là mais en général c'est le quoi de classe qui votre interlocuteur on est plus sur les trois mois que on est plus sur les trois mois plus avec un petit peu d'un mot pour être dans le bouteillage administratif ou à classe à la rentrée voilà parce que m'a dit plus sur trois mois ça va pas venir dans le mois de votre réseau c'est vrai qu'on a eu un peu de repart sur le début de moi c'est régularisé de toute façon si vous avez des retard ou des problèmes de démons que ça débloquera aussi on précise que c'est versé mensuellement si tout va bien oui effectivement d'essayer maintenant de 660 peut-on réduire le préavis effectivement alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut effectivement réduire le préavis soit votre initiative soit l'initiative du salarié et par contre comme je vous l'ai déjà dit c'est vrai que si vous réduisez le préavis à votre initiative le contre-tout si vous le faites pas faire si deux mois mais comme les pays de mots de ça c'est un jour tout à l'heure tu nous a parlé de faute grave comment on dit ceci la faute grave de la faute lourde alors la ferme est grave alors la faute technique c'est la faute qui auront impossible le maintien du salarié c'est la déficition juridique c'est la faute où le salarié qui ne va rester dans les murs qui ne va rester dans l'agence une fois pour reprendre l'exemple que moi j'ai pu avoir et j'ai pu rencontrer c'est le salarié qui signe à la base du client qui utilise un petit peu voilà la faiblesse d'esprit de son client pour lui faire signer plusieurs contrats qui n'aient pas forcément envie de signer ça va aller jusqu'à la falsification jusqu'à un faux et jusque là la faute lourde c'est encore autre chose c'est très 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 rare je pèse mes mots en droit d'avoir une faute lourde car il faut une intention de nuire vous donner l'élan ça va être je frappe mon agent un salarié qui frappe son agent qui vole l'agent dans un but de vraiment lui véritablement ou alors c'est écrit sur tous les taux que l'agent et l'agent c'est nul et je dirais qui veut entendre que travailler dans son agent c'est horrible on est recevés les clients sont maltraités ils sont arnaqués etc ça ça peut être dans une bonne photo mais juridiquement parlant l'agence de faute lourde est quasiment nulle parce que dans tous les cas le salarié au chômage il n'aura pas cette année de licenciement et la seule différence qui peut y avoir c'est sur la portabilité c'est tout si vous avez un doute entre faute et faute lourde il n'y a pas de débat là-dessus est-ce qu'un salarié peut-il rester en activité jusqu'à 70 ans alors oui si vous l'acceptez parce qu'effectivement vous avez l'âge où vous pouvez le mettre à la retraite qui est de 67 ans où vous pouvez le mettre à la retraite c'est à dire que là pour le coup vous avez la possibilité vous de dire c'est pas un licenciement mais un peu quand même le même à la même idée vous lui dites c'était très bien j'ai bien travaillé et il faut partir vous pouvez pousser à la retraite donc le mettre à la retraite à partir de cet âge là mais si vous êtes très bien avec ce salarié que ça va très bien et qui fait un très bon travail et du monde s'ennuie en retraite et qui n'a pas envie d'hier va voir et bien merci messieurs on arrive au terme de ce webinaire merci pour vos interventions sachez en tous les cas qu'on vous enverra le support dans la journée j'ai vu qu'il y avait pas mal d'agents qui demandaient les liens sur les sites dont on a parlé tout à l'heure ils ont tout cet après-midi on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très vite puisque nous avons notre live de l'assemblée générale je vous invite à vous inscrire qui se déroulera la semaine prochaine à très bientôt merci au revoir merci au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?